Musique Bonjour les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui encore vous allez bien. Moi ça va pas trop mal, je suis un petit peu navré comme vous l'avez vu au début de la vidéo, mais sinon ça va bien quand même. Je vais vous parler aujourd'hui du E-Flight Titan XL5, quel monstre, quel bel engin, franchement même si je lui en veux, en fait je dois en m'en vouloir qu'à moi-même, mais je lui en veux un petit peu quand même parce que c'est à cause de lui, je vous parle de ça tout de suite. Ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai éclaté une GoPro Hero 7. Bref, on va pas s'attarder là-dessus, ce sont les risques du métier comme on dit. Excusez ma tête aujourd'hui parce que j'ai mal dormi, j'ai une petite nuit, donc j'ai peut-être une tête un peu de mal dormi. Bref, donc aujourd'hui on va parler du Titan XL5 de chez E-Flight, franchement voilà, super beau bébé. Je vais vous en parler un peu plus en détail, on va voir tout de suite ensemble comment il est fourni déjà et avec quoi il est fourni. Donc petite boîte de chez E-Flight et à l'intérieur on va trouver tout ce qu'il nous faut. Alors déjà des superbes stickers, alors on a toujours bien sûr, je sais pas où ils sont, les petits stickers E-Flight. J'en ai déjà utilisé deux que j'ai mis sous l'appareil. Donc là les petits stickers de base, j'ai envie de dire plastiques, enfin plastifiés et sinon de superbes stickers très épais. On dirait vraiment un petit stickers caoutchouté. Donc là il en manque forcément puisque moi j'en ai installé trois. Le Freestyle, le Race et le E-Flight sur mes V300D avec les grandes antennes E-Flight d'ailleurs. J'en avais une, maintenant j'ai les deux, je trouve que ça fait plus équilibré, j'ai pas la tête qui penche. On aura un câble USB, bon je ne sors pas, vous savez ce que c'est qu'un câble USB. Pour ceux qui n'en avaient pas, hop là je ne vais peut-être pas tout sortir. Deux petits tubes d'antenne noirs ici qui sont trop courts. Alors les producteurs, les fabricants, arrêtez de nous mettre des tubes d'antenne grands comme ça. Alors qu'on met souvent du XM+, du RXSR, etc. Où on a des câbles longs comme ça. Comme on peut le voir sur mon engin, vous voyez mes tubes d'antenne là font à peu près 8 cm. Alors que ceux qui le donnent font 2,5 cm, 3 cm. Donc s'il vous plaît, mettez-nous des tubes d'antenne, c'est pas le prix que ça coûte. Mettez-nous des tubes d'antenne plus grands, genre 10 cm, quitte à ce qu'on les recoupe nous-mêmes. Mais c'est ridicule ces tout petits bouts de tubes d'antenne. Enfin bref, c'est toujours sympa d'en avoir. Mais là en l'occurrence, ça fait un peu raccro. Une petite clé BTR pour tout ce qui est vis de châssis en M3. On a un antidérapant, on en a deux antidérapants de batterie. Puisque moi j'en ai déjà installé un dessus. Une petite notice rapide qui nous donne les caractéristiques de la carte de vol. En fonction des récepteurs que vous avez commandés. Et les branchements. Et d'autres informations sur la carte de vol. Vous pouvez rajouter des buzzers, des LED, où est branchée la caméra, etc. Vous avez également le branchement du VTX qui est un IRC-30. Donc avec ce qu'il faut indiquer sur Betaflight. Ici on a une pochette d'hélices en rab. Parce que vous avez deux fois quatre hélices avec. Donc ce sont des Nazgul 51-40. Donc 5 pouces, on les connaît bien. Parce que c'est ce qu'il y avait déjà sur le Nazgul à la base. Et le Sidora. Donc de très bonnes hélices. Vous en aurez huit. Et quelques petites pochettes de vis. Avec les références d'indiqués M3x10, M3x8, M3x6. Et des petites M2x5 également. Donc des petites vis de rab si vous avez besoin. Et la dernière info qu'on aura. Ça va être des infos. Donc là c'est en chinois. Là c'est en anglais. Sur le GPS qui est installé dessus. Parce que oui, sur ce drone il y a un GPS. Et c'est ce qui m'intéressait moi. En plus de la beauté de l'engin. C'est le fait d'avoir un GPS déjà monté dessus. Donc voilà avec quoi. C'est fourni. Tac. Le reste est déjà sur le drone. Donc tout ce que je vais vous montrer sur le drone. Il n'y a rien en option. Tout est fourni avec. Même les supports TPU. Donc le voilà. Le petit engin. La première chose que j'ai remarqué. C'est la taille de ses bras. Donc c'est du 6 mm. On a une top plate qui fait 2. Une bottom plate qui fait 3 mm. Et sur les côtés. Les side plates font 2 mm aussi. Mais les bras font 6 mm d'épaisseur. Ils sont énormes. Donc franchement. J'étais vraiment surpris quand j'ai déballé ça. Ça fait vraiment masse. Quand vous l'avez dans les mains. C'est vraiment. On sent que le. Ils ne se sont pas foutus de nous. Pour le carbone utilisé. Et pour la frame. Franchement. Voilà. On sait qu'il va pouvoir encaisser. Et je sais qu'il peut encaisser. Parce que je l'ai vécu. Pour vous résumer la situation. Le petit crash que vous avez vu là. Je ne sais pas si vous avez vu dans le DVR. Je vous le remettrai. Je vais vous le mettre là en incruste. J'étais à 120 km heure. Quand je me suis tapé les branches de l'arbre. Et franchement. Je vais vous en parler tout de suite. Voilà. Les dommages que j'ai eu. Alors. J'ai envie de dire. Pas grand chose. Parce que le quad n'a pas grand chose. Mais ma GoPro n'a pas survécu. Donc voilà. Ma petite GoPro Hero 7. Qui a éclaté littéralement. Et j'ai envie de dire. Si il n'y avait que ça. Ce n'est pas grave. Puisque ça. Ça change. Mais ma GoPro ne fonctionne plus. Je n'arrive plus à la mettre en route. C'est terminé. Je ne sais pas ce qu'elle a. Mais elle ne veut plus. Voilà. Elle est décédée. RIP la GoPro. Donc je vais voir. Si je peux la faire réparer. Ou autre. En attendant. Ma GoPro est décédée. Pourtant bien protégée. Mais le choc a été violent. Voilà. Comme vous avez pu le constater. Les seuls petits soucis. Que j'ai eu sur le drone. C'est des encoches. Dans les hélices. Comme vous voyez là. Donc c'est surtout. Ce côté là. Qui a pris. Et l'avant. Sur l'avant ici. On n'a rien. Tout est en pleine forme. L'attache n'a rien. Le support GoPro n'a rien. Et j'ai juste éclaté. Ces petites choses. Qui mettent maintenant. Souvent sur E-Flight. Vous savez. Ce sont les petites. Des petits cache-fils. En plastique dur. Là il a littéralement éclaté. Donc là j'ai recollé. Les deux petits morceaux. Sur le bras. Pour que ça reste en place. Mais le fil était. Était décollé. Donc ça a dû. Pouf. Faire un arrachement. Ici au niveau. Au niveau du bras. Mais sinon. Les bras vont bien. Toute la frame va bien. J'ai aucun bobo. Si j'ai perdu mes petits tétons rouges. Que j'avais au bout des câbles d'antenne. Sinon tout va bien. Vous aurez donc le support GoPro orientable. Comme vous le voyez là. On a une fixation. Qui se met sur la frame. Et une petite vis. Pour pouvoir orienter. La GoPro. Donc là elle est serrée. Je ne vais pas pouvoir vous l'orienter. Mais vous l'orienter comme vous voulez. Donc à plat. Si vous faites du cruising. Tranquillement. Ou beaucoup plus d'angle. Si vous voulez taper dedans. Pour reparler du crash. Vite fait. Vous allez le voir. Pendant la session de vol. Et heureusement. Ca m'est arrivé à la quatrième batterie. Celle que je n'aurais jamais dû faire. On va se faire une petite session. En vol à vue. Donc là. J'ai utilisé une petite batterie. Gaoning 1100mAh. En 6S. Pour le vol à vue. Ensuite. On va se faire un petit vol. Avec la grosse CNHL. 1500mAh. Où je ne mettrai pas la GoPro. Dessus. On va garder simplement le support. Mais sans utiliser la GoPro. Puisque celle-ci fait 250 grammes. A peu près. Le poids. D'une 1250mAh. Avec la GoPro. Donc je vais utiliser. Ensuite. Celle-ci. Avec la GoPro. Donc c'est une. E-Flight Full Send. En 1250mAh. 6S. Qui fait 95C. Et en premier vol. On va même se tester. En premier vol FPV. On va se tester une 4S. La petite CNHL 100C. Histoire de voir. Comment il réagit. En 4S. Pour ceux qui veulent débuter. Tranquillement. Donc là. Moi. C'est la version 6S. Que j'ai. Donc sur la 6S. Vous avez des moteurs. Hop. 1800 KV. Ce sont des Xing Racing. En 2208. Donc de très jolis petits moteurs. Franchement. Xing ça marche bien. On le sait. Je les ai déjà vus sur d'autres racers. Ça fonctionne super bien. Donc là. C'est la version 6S. Il est disponible également. En version 4S. Pour ceux qui veulent. Moi. J'aime bien le 6S. Parce que c'est plus économique. Déjà. Et j'ai quelques batteries 6S. Donc quand on veut taper dedans. On peut taper dedans. Vous allez voir. La vitesse max. Je vous en parle. Pendant le FPV. Sinon. Sur ce drone. On a un peu de pelouse. On a un ESC. 4 en 1. 45 ampères. Au dessus. Une petite carte. Succès XE. F4. Qui va supporter. Le E-bus. Le S-bus. Enfin tout. Tout ce que ça peut supporter. Vous pouvez ajouter dessus. Un buzzer. Donc moi. J'en ai pas mis. Parce que là. Les moteurs. Gueulent pas mal. Quand vous actionnez le beeper. Donc ça me suffit largement. Donc il y a des E-heart disponibles. Pour ceux qui veulent rajouter. Voilà. Buzzer, LED, etc. Et relié à cette petite carte. Également. On a un GPS. Je vais vous en parler tout de suite. Sur l'arrière. Donc c'est un module GPS E-Flight. Qui nous ont mis dessus. Qui fonctionne super bien. Donc il est branché directement. A faire. Donc vous verrez. Au premier vol. Quand vous connectez l'appareil. Ça va mettre. On va dire. Allez. Une grosse minute. Pour trouver au moins. Six ou sept satellites. Après ça va dépendre de votre environnement. Bien sûr. Mais ensuite. Au deuxième, troisième, quatrième vol. Ça va beaucoup plus rapidement. Puisque là. Il sait où il est. Donc il fonctionne plutôt bien. La seule mauvaise info que j'avais. C'est sur l'altitude. Je sais pas. À un moment donné. Il a foleyé sur l'altitude. Bref. C'est pas l'altitude qui nous intéresse le plus. Quand on a un GPS. Là. Le gros intérêt. C'est que oui. On peut afficher les coordonnées. Si on veut. On peut avoir la vitesse. Qu'on atteint. Et surtout. Quand vous coupez les moteurs. Quand vous vous posez. Vous avez votre vitesse max. Qui va s'afficher. On a aussi la direction. Dans laquelle va le drone. Par rapport au point de décollage. Donc si vous vous éloignez. Vous aurez la flèche. Qui vient vers vous. Ça veut dire que le point de décollage. Est derrière. Et le gros gros avantage. Surtout du GPS. C'est de pouvoir avoir du retour to home. En cas de fail safe. Ou à activer soi-même. Donc ça pour ça. Vous verrez. Je ne vais pas vous montrer. Comment faire sur Betaflight. Je vous mets mon Betaflight. A la fin de la vidéo. Comme d'habitude. Et vous verrez. Dans la section GPS. Dans configuration. Vous verrez. Comment j'ai configuré mon GPS. L'altitude. Etc. Le retour. Et pour moi. Ça fonctionne parfaitement bien. Après. On fera peut-être une vidéo. Exprès pour ça. Mais sinon. Je vous dis. Voilà. Après. L'altitude. A laquelle vous le faites revenir. L'angle. A laquelle. A auquel vous le faites revenir. Voilà. Moi je mets un minimum de 35 degrés. Parce que. Si jamais vous avez un vent contraire. Et que vous ne mettez pas suffisamment de degrés. Que vous le faites rentrer à 20 degrés. Par exemple. Il risque de forcer un peu. Pour revenir. Alors qu'en mettant 35 degrés. Là vous êtes sûr qu'il va rentrer facilement. Donc il y a quelques petits points de détail à savoir. Mais sinon. Vous copiez simplement. Ce que j'ai mis dans mon GPS. Dans ma configuration. Et ça fonctionnera parfaitement bien. Donc je l'ai configuré en failsafe. Il y aura juste à configurer. Simplement comme je l'ai fait moi. Pour que. En cas de déconnexion. Avec la radiocommande. Avec le récepteur. Automatiquement. Il va faire un retour to home. Donc là. Ça veut dire que vous êtes allé un petit peu loin. Ou que vous êtes passé derrière. Beaucoup d'obstacles. Et à ce moment là. Vous allez récupérer la connexion. Dès qu'il va se rapprocher. Pareil. Si vous perdez le visuel. Vous allez pouvoir. Activer en cliquant sur un switch. Tout simplement. Donc moi je l'ai mis sur un flap. Vous savez. Un switch qui revient tout seul. Ce qui fait que j'appuie sur mon flap. Je le maintiens. Pendant ce temps là. Il revient. Et quand je relâche. Tac. Je reprends les commandes. Tout simplement. Donc super pratique. Ce petit GPS. Ensuite. On a un très bon petit VTX. Succès X Force. Petit VTX. Enfin gros. VTX. Succès X. Qu'on voit ici. Je ne vais pas le démonter. Parce que ça ne nous avancera pas à grand chose. Ce qui est bien sur ce VTX. Donc c'est 48 canaux. On a 25. 200. 400. 800 mW. Et il est bien sûr réglable par l'OSD. Car c'est un IRC 30. Donc dans Betaflight. Il faudra mettre IRC 30. Ça pareil. Vous le verrez dans mon bêta. Et l'autre avantage qu'il a. C'est qu'il a deux boutons. Ici. Sur les côtés du VTX. Bien accessibles. Un pour les bandes et les fréquences. Et les canaux. Et un à côté. Pour la puissance du VTX. Tout simplement. Avec les LED qui correspondent. Donc ça. Vous le trouvez dans le manuel. Ce n'est pas compliqué du tout. Et sinon. Au niveau de la caméra. Mon bébé. My love. La Cadix Rattel. Forcément. Donc là. Pas de soucis. Ça fonctionne super bien. Cadix Rattel. On a un très bon fauve. On a un très bon rendu. Vous allez le voir vous-même. Sur les DVR. Oui. Donc les deux premiers vols. Ce sera du DVR. Simplement. Il n'y a qu'au troisième vol. Où j'avais mis la GoPro. Et là. J'ai réussi à voler. Je n'ai pas pris trop de risques. C'est au quatrième vol. Que ça n'a pas été trop bien. Donc avec. Comme vous l'avez vu. On a un deuxième pad antidérapant. Prédécoupé. Bien sûr. Que j'ai mis ici. Sur le dessus. Donc là. Je vous conseille. De mettre votre batterie sur le dessus. Il est fait pour ça. Et une deuxième sangle. E-Flight. Donc comme vous le voyez. Ici. Quand on utilise. Des batteries 6S. Moi j'ai préféré. Mettre les deux sangles directement. Là on va prendre simplement. La 1250 mAh. Ici. C'est celle que je vais vous recommander. Je pense. Parce que franchement. Ça suffit largement. Bon. Si vous avez des 1100 et des 1300. Ça marche bien aussi. Mais voyez. Le fait d'avoir les deux sangles. C'est quand même. Beaucoup plus rassurant. Au niveau du poids. Donc le poids à vide. Le poids d'avide. Parce que le poids de David. Il ne marche pas. Ça petite balance. Descendez votre camion. Donc 545 grammes. Pour le poids à vide. Si on rajoute une 1250 mAh. Ici. En 6S. On va atteindre les 792 grammes. Et si on rajoute une GoPro cassée. On va atteindre les 900. Un peu plus de 900 grammes. Donc 900 grammes. Pour ce bébé là. Tout équipé. Franchement. Il ne force pas du tout. Vous allez voir. Il emmène ça. Avec une facilité extrême. Bref. Donc voilà. Pour ce petit engin. Franchement. Agréablement surpris. Très belle bête. Vous allez me dire pourquoi. Il y a les deux petits asticots ici. C'est simplement pour ceux qui utilisent le TBS Crossfire. Donc au niveau des tarifs. Vous allez le trouver. Alors bien sûr. Je vous ai trouvé un coupon. Que je vous mettrai en description. Avec les liens. Je vous mettrai les liens de chez E-Flight. Mais je vous mettrai aussi les liens de chez Banggood. Mais les coupons par contre. Eux sont juste à utiliser chez Banggood. Donc avec les coupons. Ça vous le fera en version PNP à 230 euros. Sinon. Si vous le prenez en FR Sky. Comme celui-ci. Avec le XM Plus. On est aux alentours des 277 euros. 275 euros. Si vous prenez le RXSR. On a 10 euros de plus. Si vous le prenez en Crossfire. On arrive à 296 euros. Je crois. Et donc bien sûr. Ça c'est le montage pour le Crossfire. Donc j'avais pensé le couper. Pour que ce soit plus propre. Mais on ne sait jamais. Peut-être que je vais passer au Crossfire. Un de ces quatre. Donc je vais préférer le laisser pour l'instant. Ça m'évitera d'avoir à le réimprimer. Et vous l'avez également en version HD. Avec le module DJI. Bien sûr. Qui va dessus. Pour ceux qui ont le masque DJI. Là on atteint des sommes différentes. On est aux alentours. Entre 400 et 500 euros à peu près. Donc voilà. Moi je préfère la version analogique pour l'instant. Je vous l'ai déjà dit. Moi je ne suis pas prêt tout de suite à passer. Au digital. Pour diverses raisons. Qui m'incombe. Financièrement déjà. Et après parce que j'essaye beaucoup de drones. Ça veut dire que si je passe au digital. Tous les drones après. Il va falloir que je les teste en digital. Et je pense que l'analogique a encore pas mal d'avenir. A mon avis. Donc voilà. Super petit bébé. Moi franchement je kiffe. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Pour aujourd'hui. C'est vraiment un bel engin. Je ne vous ai pas parlé des TPU. Mais voilà. On a du TPU ici sur l'avant et sur l'arrière. Ainsi que les pieds. Donc ce n'est pas du TPU pour rigoler. On a vraiment une grosse surépaisseur ici. Pour les pattes d'atterrissage. Donc il ne se moque vraiment pas de nous. Chez E-Flight. Pareil. La petite antenne qui est fournie ici. La petite antenne E-Flight. Vous aurez également la petite option en TPU. A mettre dessus. Pour pouvoir le visser et le dévisser plus facilement. Tac. Ici. Pas besoin d'une petite clé. Donc ça c'est fourni à l'intérieur du package. Bien sûr. Hop. Bien plus pratique. Et on sent tout de suite que le montage est vraiment vraiment bien fait. Vraiment costaud. J'ai vérifié ma visserie. Mes serrages de vis. Bien sûr. A l'arrivée comme je fais avec tous mes quads. Et franchement. A part une ou deux sous les moteurs. Et encore. Il n'y a pas besoin de forcer beaucoup. Puisqu'on a le TPU. Qui amortit. Et qui évite les vibrations et les desserrages. Sinon. C'est vraiment vraiment bien préparé. Pareil. Je ne vous ai pas parlé du petit condensateur. Qui est en dessous. Ici. On le voit apparaître. En dessous la frame. Donc un condo. D'installé directement. Beau petit montage. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Moi j'aime beaucoup. Il fonctionne vraiment bien. Sorti de boîte. Je n'ai touché à aucun réglage. Même mes rates. Je n'y ai pas touché pour une fois. Habituellement. Je touche toujours un petit peu. Là. Il est vraiment bien réglé. Ils nous le disent en plus sur le site. Vous enquiquinez pas avec les réglages. On l'a préparé pour vous. Il sera parfait. Sorti de boîte. Et franchement. Eh bien. Ils ont raison. Voilà. Il est parfait. Sorti de boîte. Donc petit investissement quand même. Dans les 250 euros. Grosso modo. Avec le coupon. Selon la version que vous prendrez. Mais franchement. Pas déçu. Gros bébé. Ça emmène lourd. Et il y a vraiment moyen de faire de belles belles images. Avec une GoPro là-dessus. Allez. Trêve de blabla. On va au Gamellodrome. Allez. Il porte bien son nom. Encore une fois celui-là. Let's go. Et avec les amis. On se retrouve sur le Gamellodrome. Eh bien. Ça y est. C'est tout tendu. C'est tout propre. Il y a des meules partout. Quel bonheur. Ça change un peu. Bon. Il y a un peu de vent. Il y a des rafales aujourd'hui. Et il ne fait pas super beau. Mais je pense que ça devrait suffire pour tester ce petit Titan. Allez. J'installe une batterie. Et on se fait un petit test en vol à vue. Bon. C'est parti. Pour un premier outil décollage à vue. J'ai mis dessus une 6S. 1100 MAH Gaoneng en 100C. Et on va voir tout de suite ce que ça peut donner. Oh. Je n'ai pas accroché ma sangle. Voilà. Allez. Oh. J'avoue. J'ai un peu de stress quand même. Alors bien sûr. On va attendre un petit peu qu'il y ait les GPS. On peut bien sûr désactiver cette fonction. Mais là. En l'occurrence. On va tester le GPS. Donc j'attends un petit peu. Let's go. Donc il y a du vent. Comme vous le voyez. Ça part à gauche là-bas. C'est vraiment pas le temps idéal. Là. Il y a le vent qui s'est bien levé. Une bonne petite rafale. Donc les petites hélices, on les connaît. Ça fonctionne plutôt bien. Sur le Nazgul, c'est la même chose. Alors on vérifie bien sûr. C'est mon premier vol. Ça va marcher. Ça a l'air de bien bien queener. Allez. On va se faire un petit test de punch. En 6S. 1100 MAH Gaoneng. C'est parti. On va se mettre sur le ciel bleu. Dans 3, 2, 1. Eh ben mon dieu, ça queen. Il va bien bien planer. C'est clair. Donc je vérifie toutes les commandes. J'espère que la caméra casquette est bien réglée. Ça a l'air de bien bien marcher. Ça a l'air de bien bien marcher. Waouh, 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 waouh. Bon allez. Ça ira bien. Pour le vol à vue. On va s'équiper. Et on va tout de suite le tester en FPV. Fouuuu. Je vais y aller. Calboss aujourd'hui. Hop les amis. Allez. Je viens d'installer une 4S. C'est les 1500 MAH. C'est NHL 100C. Juste pour voir si ça vole bien en 4S. Et combien de temps. Donc c'est parti. On va se tester un peu de cruising. Et on va tester également le retour. On a 7 satellites. On est bon. Là, cette fois-ci, ça a été beaucoup plus rapide. Let's go. Bon vol. Alors. On va faire en 4S. Pour maintenir le cruising. Je suis à 20 au throttle. Vous le voyez à droite. Complètement. Alors, locality signal. Je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que, bon là, j'ai mis le VTX sur 400 mW. Le Link Connection. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que j'ai un bon RSSI. Je n'ai pas de failsafe. Alors, on est en 4S. On va prendre un peu d'altitude. Voilà. Donc là, on a déjà une bonne distance. On est à 200 mètres du point de décollage. Altitude de 45 mètres. 40 mètres. Donc, au niveau du RSSI, on est bien. Même si ça me met Link Quality. Et là, on est à pratiquement 300 mètres. On va faire... Je vais me mettre de dos. Ici. Je vais descendre sous la barre des 30 mètres. Puisque je l'ai réglé à 40 mètres. Et je vais appuyer sur mon retour mode. Tac ! Hop ! Automatiquement, il se retourne. Il prend de l'altitude. Il monte à 40 mètres. 50 mètres. J'ai peut-être mis 50 mètres. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et ça revient bien vers moi. Donc, vous savez que ce n'est pas fait pour atterrir. Donc là, je peux relâcher mon retour. Et récupérer simplement les commandes. Donc, c'est l'avantage de le placer sur un flap. Vous appuyez. Vous faites le retour. Vous relâchez. Vous reprenez les commandes, tout simplement. C'est plutôt pas mal. Donc, écoutez. Ça vole plutôt bien. Ça, c'est clair. Link Quality. Je vais l'enlever, ce truc-là. Parce que ça ne sert pas à grand-chose. Waouh ! Je ne vais pas pousser à fond sur mes sticks. Donc, il y a pas mal de vent. J'espère qu'on n'aura pas de vibration. Donc, on n'est pas à la puissance du 6S, c'est sûr. Mais ça permet de se familiariser avec l'engin. Tiens, je vais aller voir dans l'OSD après si je peux virer ce Link Quality. Parce que franchement, c'est vraiment pas top. Ou alors, c'est un truc qui met, je ne sais pas, quand j'arrive à 65, 70 de RSSI. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est excellent. Il vole super bien. Ça, c'est propre et net. On va jouer un peu avec les meules. On va meulifier. Il est superbe, ce gamélodrome. Il est encore plus beau une fois qu'il est rasé de près. Comme moi. Donc, j'y vais style cruising un petit peu. On sera peut-être une petite poussette pour voir à combien de kilomètres heure on va en 4S. Ça passe là, oui. La caméra est super propre. La ratelle, on la connaît. Ah ouh là, il y a des branches là. Je ne savais pas. C'est hyper précis. C'est hyper loqué. Génial. On va se faire une petite pointe. On verra à la fin. Je pense, quand on coupe sur l'OSD, il marque la vitesse max. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Je regardais mon écran. Petit power loop. Les familles. Hop là. Je l'ai fait court, mon power loop. Je l'ai fait tout pour Rave. Encore une fois. Je le fais beaucoup trop rapide. 3,6. Ça va, on est pas mal. Ah, c'était mieux. Je n'ai pas remis les gaz quand il fallait, mais c'était mieux. Donc, je n'ai pas mis un gros tilt à la caméra. Pour l'instant. Je ne suis pas un acharné, vous le savez. Donc, 4S 1500 mAh. J'ai fait une bonne grosse poussette. Là, on est surtout en cruising. Je suis à 4 minutes 40 de vol. C'est plutôt pas mal. Au niveau de la réception. Vous voyez, link quality. Je suis toujours bon. On va se faire un petit retour. Je suis au ras des pâquerettes. Hop, j'appuie. Il se retourne. Il devrait monter. À 40, 50 mètres de haut. Voilà. Je maintiens mon bouton. Vous voyez, j'étais vraiment derrière 3, 4, 5 rangées d'arbres. Assez bas. Donc, j'ai perdu un petit peu le visuel. Et là, il revient vers moi. Je suis bien là. On va. Superbe. On descend en rappel. Là, il y a des fils électriques. Il faut que je fasse gaffe. Ok. C'est pas mal, ça. On a un peu moins de reprises en 4S qu'en 6S. C'est clair. Allez, on va rentrer. Et on va installer une petite 6S 1250 mAh. Hop là. Wow. Gros plan sur la casquette. Bon, comme je n'ai pas mis la GoPro, j'ai installé la grosse CNHL 6S 1500 mAh. Elle doit faire dans les 250 grammes, 260 grammes à peu près. Je garde mes 1250 mAh pour quand j'installerai ma GoPro avec. On sera sensiblement au même poids. Allez, on est reparti. Je n'ai pas regardé pour le Link Quality de l'OSD. Tout de suite, ça marche mieux. On a de la puissance. Il plane vachement. Je réduirai peut-être un petit peu le ralenti. En tout cas, la 6S 1500 mAh, les 260 grammes, c'est que du kiff. Il ne force pas du tout. Je n'ai pas peur d'aller assez loin. Tant que je suis au-dessus des arbres, il n'y a pas de souci de réception. Pour l'instant, je n'ai pas testé. Normalement, c'est en fail-safe. Donc, même si je perds la connexion, logiquement, il me fait un retour to home. 340 mètres, tac, je fais le retour to home. Vous voyez, là, je n'ai presque plus de la connexion. Et là, dès qu'il a repris de l'altitude, il me le ramène. Donc, j'ai mis 35 degrés pour le retour. 130 mètres, d'accord. Donc, il doit prendre l'altitude qu'on met, 40-50 mètres. Ça doit être par rapport à l'altitude à laquelle on est actuellement. Bon, on va se faire une petite pointe avec cette batterie. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas regardé. Je ne sais pas si on le voit à la fin dans l'OSD. Allez, je refais une pointe et je regarde cette fois-ci à combien je roule. Vous êtes prêts ? Let's go. Oui, j'ai vu un 150 km heure. C'était pas mal, ça, comme Power Loop. J'ai quand même vu un 150 km heure. J'ai bien mis le coup de gaz, là. J'ai récupéré une petite feuille. Qu'est-ce que c'est agréable. Eh, je stresse, je vous avoue. Je fais gaffe. Quand je vais mettre la GoPro, ça va être encore pire. Dites-vous bien que je n'ai pas un énorme niveau, moi, niveau pilotage. Je ne suis plus un débutant, d'accord, mais avec mes reviews, je ne suis pas toujours, toujours sur le terrain. En tout cas, c'est génial, c'est super propre. Les images, je vous dis que ça. On a tout le temps de s'amuser. Il est une précision hallucinante. Je penche la tête. Je me laisse embarquer. Ah, ça emmène, violent. J'ai les mains qui tremblottent un petit peu. Il faut vraiment que je reprenne l'habitude. Alors, la batterie, on en est où ? 4 minutes 32 vols. Je vais retourner en cruising. Donc, là, avec la 6S, vous voyez, pour maintenir en cruising, je suis à peine à 20 sur le throttle. Si, je suis à 20, 18, 20 à peu près. Voilà, un peu de stress quand même. Bon, on va se faire quelques petites images avec la GoPro. En tout cas, génial. Pas déçu du tout par ce Titan XL5. Franchement, merci E-Flight. C'est du bon boulot. Je ne vais pas me prendre un gros crash exprès pour tester la résistance de la frame. Mais je suis sûr à 100% qu'elle est béton. Franchement, je ne sais pas qu'elle résistera à tout. Un atterrissage raté, rafale de vent, comme vous le voyez. Je coupe, ce n'est pas grave. Hey ! Oups, là, non, je m'enroule le fil de mon micro. Donc, là, c'est la 1250 mAh 6S qui est dessus. Batterie de chez E-Flight. C'est parti. C'est parti. C'est quelque chose de smooth. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. 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 petit live. J'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, j'essaye de faire propre. Je vais m'entraîner. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501